Chers amis, chers camarades, bienvenue à cette journée de formation et cette journée d'études autour de la Commune de Paris, organisée par Le Vent Se Lève, Médias Indépendants et la Fédération Francophone de Débat, association qui milite pour la démocratisation de l'art oratoire et que j'ai l'honneur de présider. Aujourd'hui, nous parlons de la Commune, puisque nous sommes le 18 mars et que nous commémorons cette révolution communaliste, cette révolution de 1871. Une révolution, nous l'avons vu ce matin, qui est traversée par tout un tas de courants politiques. Nous avons vu qu'il y avait des blanquistes, qu'il y avait des proudoniens, qu'il y avait des néo-jacobins, qu'il y avait des socialistes, qu'il y avait des républicains, des patriotes. Enfin, le mouvement ouvrier et républicain rassemblés dans cette grande révolution, révolution impromptue, mais révolution préparée et qui s'inscrit dans l'histoire des révolutions françaises, de la révolution de 1789 et de 1792-1793, de la révolution de 1830, de la révolution de 1848, qui s'inscrit aussi dans les mouvements sociaux du XIXe siècle, notamment les révoltes des Canuts, qui se battaient à Lyon en 1831-1834, à travers le slogan, derrière le slogan « Vivre en combattant », « Vivre en travaillant ou mourir en combattant », qui s'inscrit évidemment dans la continuité des révolutions sociales. Et cette commune, si elle est traversée par des courants très divers, très variés, il s'accorde toutes et tous au moins sur une chose, sur un programme général, et qui est le suivant, que je résumerai de la manière suivante, une république démocratique, sociale, laïque et universelle. Une république, évidemment, une république par opposition aux autres régimes politiques qui se sont succédés au XIXe siècle, évidemment, les monarchies, monarchies absolues avant 1789, constitutionnelles en 1791 et en 1815, puis en 1830, et l'Empire, le premier et le second. Mais ce n'est pas seulement un régime institutionnel, la république. La république, c'est évidemment la chose commune, la chose publique, la chose qui appartient à tous les citoyens et à toutes les citoyennes, du moins en théorie. Justement, on verra que ce n'est pas forcément évident dans l'esprit des révolutionnaires, y compris des révolutionnaires au XIXe siècle, et une république, donc, qui se conçoit comme démocratique. Qu'est-ce qu'on entend par démocratique ? On peut entendre de multiples choses. Dans l'esprit des communards et des communardes, c'est une démocratie radicalisée. C'est une démocratie qui s'applique, évidemment, aux représentants de la nation, aux représentants de la commune, sous la forme du mandat impératif, mais c'est aussi la participation de tous les citoyens et de toutes les citoyennes dans les clubs politiques, à l'échelon des arrondissements. Donc, une démocratie politique radicalisée, mais une démocratie qui est aussi présente dans d'autres secteurs, et pas simplement une démocratie politique, mais aussi une démocratie sociale. Je rappelle que la commune, elle réquisitionne les ateliers des bourgeois francs-fileurs, elle réquisitionne aussi les logements, ça c'est autre chose, mais il y a dans l'esprit des communards aussi cette idée que la démocratie, c'est aussi une démocratie qui, une république qui est à l'atelier. On fait rentrer la république dans l'atelier et l'atelier dans la république. Donc, il y a une conception de la démocratie qui ne se limite pas simplement au champ politique et qui ne se limite pas non plus à la simple souveraineté nationale. C'est une démocratie qui doit être insufflée aussi dans le système judiciaire. Ça, c'est dans la continuité avec les idées de la Révolution française de 1789, avec notamment la question de l'élection des juges, ou la question des jurys populaires, qui sont d'ailleurs à l'heure actuelle extrêmement menacés. Au passage, je vous rappelle que, même si c'est une chose dont on parle assez peu, que les jurys populaires aujourd'hui sont menacés, ce qui certainement menace aussi notre démocratie. Et une démocratie aussi dans l'armée. Ce qui pose de nombreuses questions, en tout cas, dans la garde nationale, il y a ce principe de l'élection. Et on verra, on discutera certainement de l'opportunité de cette démocratie au sein de l'armée ou de la garde nationale dans une période de conflits, de conflits aussi radicals que celui qui existe à ce moment-là. C'est-à-dire d'abord la guerre franco-frussienne, puis ensuite la guerre civile en France entre les communards et les Versaillais. Une république sociale, nous l'avons dit aussi, une république sociale, c'est la socialisation. C'est déjà les idées de socialisation des moyens de production. C'est l'idée de mettre en place des mutuelles, des coopératives ouvrières. C'est l'idée de légiférer socialement. Ce sera notamment la loi sur l'abolition du travail de nuit pour les boulangers. C'est aussi la réclamation du droit au travail pour les ouvriers, comme en 1848, mais aussi pour les femmes, pour les ouvrières, et donc peut-être la démocratie sociale pour les femmes. En tout cas, certaines le revendiquent, certains aussi, mais nous en dirons certainement un mot lors de cette conférence. République laïque, pourquoi ? Car la commune décrète la séparation de l'Église et de l'État. Elle le fait avant la Troisième République. Et elle introduit aussi la laïcité dans le système scolaire. Un système scolaire qui doit rémunérer d'ailleurs, de façon égale, les institutrices et les instituteurs, et une éducation gratuite, publique, laïque et obligatoire. Et enfin, une république universelle. Vous savez que la commune de Paris, elle s'inscrit dans un moment qui n'est pas strictement parisien. Déjà, il y a des communes ailleurs, il y a des communes à Lyon, il y a des communes à Marseille, il y a des communes à Narbonne, il y a des communes, on en parlait ce matin aussi, même à Alger. Il y a un mouvement communaliste dans toute la France, y compris au Creusot, y compris dans certaines cités ouvrières. Et il y a aussi une volonté de perpétuer cette tradition de la république universelle qui naît aussi sous la Révolution française, c'est-à-dire le fait que l'adhésion à la république, l'adhésion à la communauté civique, qui n'est en rien une communauté ethnique, mais qui est bien une communauté civique, suffit d'une certaine manière pour être français, en somme, pour être républicain. Et cette idée, elle est très forte, elle est particulièrement forte à ce moment-là, puisqu'il y a l'Association internationale des travailleurs, nous en avons parlé ce matin, et puisqu'il y a tout un tas de personnes qui ont aussi participé au mouvement insurrectionnel, au mouvement de libération nationale, que ce soit en Irlande, que ce soit en Italie, que ce soit en Pologne, que ce soit même la guerre civile américaine. Donc il y a aussi une articulation entre le patriotisme et le patriotisme révolutionnaire, et non pas réactionnaire, et l'internationalisme prolétarien. Voilà pour les grandes lignes, si j'ose dire, et pour essayer de résumer à grands traits. Nous, ce qui va nous intéresser pour cette conférence, c'est de parler de la question de la conceptualisation de cette démocratie, de la démocratie ou des démocraties au pluriel, je ne sais pas, c'est nos intervenants qui peut-être en diront un mot. Nous écouterons d'abord Roger Martelly, qui est donc historien du communisme, qui a été président, c'est ça, on dit bien président, malgré le co-président de l'Association des Amis et des Amis de la Commune, et qui est aussi l'auteur d'un ouvrage sur la question, si je me rappelle bien, c'est « Commune 1871, une révolution impromptue » paru en 2021 pour l'anniversaire du cent cinquantenaire. Et Ludivine Bantini, historienne aussi, historienne des mouvements sociaux, on peut dire, historienne du féminisme, est-ce qu'on pourrait rajouter un autre qualificatif ou ça ? « Des soulèvements populaires et révolutionnaires » « Des soulèvements populaires et révolutionnaires » et qui, entre autres ouvrages, a également fait paraître un ouvrage pour le cent cinquantenaire qui s'appelle « La Commune au présent, si ma mémoire est bonne ». C'est bien cela ? Parfait. Nous allons donc commencer avec Roger Martelly, qui va certainement nous parler, probablement de cette conception de la démocratie dans la garde nationale. Vous savez que ça a été un gros problème, que la question de la résistance, d'attaquer Versailles et de résister à Versailles est une question fondamentale, et la question de la direction de cette armée est une question fondamentale aussi. Puisque, d'abord, on va nommer un monsieur qui s'appelle Cluseret, qui était un type un peu bizarre, un aventurier, et que lui succédera ensuite le colonel Rossell, qui va essayer d'organiser l'armée, qui finit par démissionner en disant qu'il en a assez, justement, de cette direction où tout le monde délibère et personne n'obéit. Ce sont ses mots. Et donc, il démissionne. Et enfin, ça termine avec Charles de Lécluse, dont nous parlions ce matin. J'avais oublié de vous préciser, avant de passer la parole à Roger Martelly, la fin tragique de Charles de Lécluse. Charles de Lécluse était un militant républicain, néo-jacobin, et il avait milité notamment sous le Second Empire, entre autres combats, pour faire en sorte qu'une souscription permette d'obtenir une plaque qui existe toujours, qui n'est pas loin de Bastille, une plaque en l'hommage d'un député qui s'appelle le député Baudin. Le député Baudin s'était insurgé au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il avait dressé des barricades, mais vous savez, il y avait déjà eu beaucoup de pogroms d'ouvriers, si j'ose dire, et la direction du mouvement ouvrier était quand même assez amoindrie, et les ouvriers en avaient peut-être un peu marre de se faire massacrer. Donc, voyant un petit peu le comportement apathique de certains d'entre eux, il les harangue, il leur dit, mais venez, venez, et les autres de lui répondre, mais nous n'allons pas mourir pour tes 25 francs. 25 francs, c'était le salaire des députés. Et le député Baudin était monté sur la barricade et avait dit, vous allez voir comment on meurt pour 25 francs. Et il s'était fait abattre par les soldats de l'Empire et de l'écluse. Il va mourir de la même manière, d'une certaine façon, pendant la semaine sanglante. Il va monter sur la barricade, il va se faire tout beau d'ailleurs, il va se scindre son écharpe rouge et de ses souliers vernis. Il se fait beau, il écrit ses deux dernières lettres d'adieu, il va sur la barricade et il meurt comme le député Baudin 20 ans avant lui. Et voilà que, donc, De l'écluse avait dit, l'heure de la guerre révolutionnaire a sonné, reprenant évidemment cette idée de la fiche rouge, place au peuple, passe à la commune. Et lui avait parlé des bras nus. Alors, quelle est la place de ces bras nus ? Quelle était la place de la démocratie, entre autres choses, dans la garde nationale ? Et en quoi est-ce que cela a pu et peut toujours susciter des questionnements ? Pour répondre à cette question, nous allons donc écouter Roger Martelly qui nous parlera certainement d'autres choses, mais je lui cède tout de suite la parole. Oui, oui, je dois dire que je ne suis pas un garçon très docile et donc, en fait, je ne parlerai pas beaucoup de la garde nationale. Et au fond, tu as dit la raison, la garde nationale n'est pas un sujet sur lequel personnellement j'ai travaillé. Comme l'a dit Hugo, je ne suis pas un historien de la commune. Je suis un historien du communisme, mais pas de la commune. Il se trouve simplement que les hasards de la vie font que, en 1968, vous voyez que ça remonte de loin, en 1968, j'occupais un lycée à Marseille qui s'appelait, qui s'appelle malheureusement toujours, lycée Thiers. Et en 1968, on occupe le lycée et bien entendu, on l'a appelé lycée commune de Paris. Entre parenthèses, sans vraiment savoir ce qu'était la commune de Paris. Mais au fond, ça m'est resté. Ça m'a donné la passion de la commune de Paris. Et sans être un historien spécialiste de la commune, je vais dire que je suis devenu un historien non spécialiste, militant de la mémoire de la commune. Et donc, c'est à ce titre que j'ai envie de vous parler de la démocratie, mais encore une fois, en réalité, malheureusement, mon cher Hugo, je ne pourrai pas parler énormément de la question de la garde nationale. Mais je vais parler de la démocratie. Oui, ça va. OK. Alors, vous ne serez pas étonné si je commence mon propos en rappelant que la conjoncture donne un peu plus de carburant à la passion que suscite la commune depuis plus de 150 ans. À un moment où la démocratie étouffe en France dans ses habits présidentialistes, la mémoire de 1871 est en effet pour nous un grand bol d'air frais. Place au peuple proclamait dès le début de cette année-là ceux qui vont devenir les communards quelques mois plus tard, le mot d'ordre n'a pas pris une ride, le peuple n'a toujours pas la place qui lui revient 150 ans plus tard. Ne croyez pas toutefois que je vais vous raconter une belle histoire qui fera de la commune le modèle parfait de ce qu'il faut faire quand la démocratie est malade. L'expérience fut trop brève. 73 jours, dont 56 occupés lourdement par la guerre civile pour avoir fait autre chose que, entre guillemets, balbutier un système comme l'a écrit le grand historien de la commune Jacques Rougerie ou que bégayait le mot de « commune » comme le dira Charles Longuet, gendre de Marx, et communard lui-même engagé. Elle ne fut certes pas, cette commune, ce petit parlement bavard, autre citation, ce petit parlement bavard que fustige Édouard Vaillant, lui aussi communard engagé pleinement, et qui sera plus tard un grand du socialisme européen aux côtés de Jean Jaurès et de Jules Guède. Les élus de la commune, qui avaient 4 ouvriers sur 10 élus, sont à l'image exacte de la population parisienne. On fait énormément de choses. Ils ont assumé les contraintes de la guerre contre Versailles. Ils ont ravitaillé la capitale encerclée. Ils ont fait fonctionner ce qui restait de services publics. Il n'en restait pas grand-chose. Ils ont administré les quartiers et légiféré en adoptant pas moins de 260 décrets, arrêts et décisions de tout type. Il reste bien sûr que peu de leurs décisions ont été mises en œuvre et que la commune n'a eu plus d'intuition que de réalisation. Mais qu'importe, c'est la direction que désignaient ces décisions. C'est la novation qu'est-ce qui c'est l'assemblée communale qui ont donné à la commune sa force propulsive universelle au-delà de la grandeur tragique de son martyr au final. Pour prendre la mesure de cet apport communaliste puisque c'est un véritable apport communaliste, il faut se garder toutefois des simplifications commode. Par exemple, nous parlons à juste titre, je le fais moi-même ici, de la commune au singulier. Mais comme manifestement, vous l'avez vu amplement ce matin, il se trouve que ce singulier est singulièrement pluriel. Pour se définir et pour désigner leur projet, les communards utilisent d'ailleurs une multitude de qualificatifs qui ont certainement été évoqués dans la journée. Mais j'en redis quelques-uns, vous avez vu que très peu se réclament du communisme à l'instar des quarts-mars. D'autres, plus nombreux, écoutent plutôt le russe Bakounine, le grand rival de Marx, qui lui préfère le collectivisme au communisme. D'autres encore se disent socialistes révolutionnaires comme Vallès, républicains socialistes comme Brunel, mort au combat le 4 avril. démocrates, socialistes, combédés, le doyen de l'Assemblée communale. Courbet lui préférait accumuler les qualificatifs socialistes, démocrates et républicains. Mais est-ce d'ailleurs si important puisque par-delà les mots, comme l'a rappelé Hugo à l'instant, l'objectif est le même depuis 1848-1949. C'est la vraie république, la bonne république. c'est-à-dire la république démocratique et sociale. Le monde de la commune, ça n'est qu'une portion de la galaxie de ce parti républicain comme on disait à l'époque qui s'était déployé dans la dernière phase du second empire et s'était retrouvé sur le devant de la scène à partir du 4 septembre 70. La commune, c'est l'aile gauche du républicanisme, la plus sociale, celle qui continue de relier la république et la révolution. Or, depuis 1789-94, il y a dans cette aile gauche au moins deux grandes branches. Non pas de blocs homogènes, ça n'existe pas à l'époque, mais deux univers gouvernementaux distincts, selon les cas alliés, concurrents ou parfois adversaires. Le premier, plutôt l'héritier, de la sans-culotterie parisienne de la révolution, le second, celui du jacobinisme. Pour les sans-culottes de la hondeuse, et c'est là qu'on en arrive à la conception de la démocratie, la souveraineté populaire ne se délègue pas sous peine d'aliénation. De l'intuition confuse d'un gouvernement direct découle l'idée que les lois doivent être sanctionnées par le peuple lui-même, qu'il peut rendre la justice et qu'il a le droit de s'armer. Le mandat impératif attribué aux représentants, la publicité des débats des assemblées et le vote par acclamation en sont alors des conséquences obligées. Cette conception se heurte en pratique à la bourgeoisie montagnarde et au jacobinisme tel que le conçoit chacun à sa manière, une robesse fière et marat. Ce n'est pas que ce jacobinisme soit centralisateur par principe, non, mais il est d'abord une technique révolutionnaire qui considère que la clé du succès est dans l'unité parfaite du peuple qui mène sa révolution. La démocratie directe peut être un idéal démocratique ancien, Robespierre et Marat n'en craignent pas moins que dans l'immédiat, la mosaïque des opinions ne tourne à la cacophonie, à la confusion et à la division. Tradition sans culotte et tradition jacobine chemine tout au long du XIXe siècle sous des formes multiples. La première, très ouvrière et libertaire, le mot apparaît en 1867, est naturellement portée à la défiance à l'égard d'un État qui apparaît en pratique comme un adversaire plus redoutable par sa force concentrée que des patrons par définition dispersés. Son expérience la plus formalisée se trouve en 1871 dans la section française de l'Association internationale des travailleurs, le groupe le plus représenté à l'hôtel de ville, groupe disparate, certes, mais où domine l'héritage anarchiste de Proudhon et les convictions fédéralistes et communalistes de Bakounine. La tradition de filiation jacobine de son côté est plus tournée vers l'élection, la conquête pacifique ou insurrectionnelle du pouvoir et la gestion républicaine centralisée du conflit social. Elle ne nie pas l'importance de la question sociale mais considère que la révolution politique est la condition de sa réalisation. Citation La réforme politique est le moyen, la réforme sociale est le but. Charles de Lécluse Le Réveil juillet 1868 La pente jacobine est donc plus pratique que doctrinale, plus centrée sur le moment présent que sur les anticipations du futur. On peut aujourd'hui préférer l'une ou l'autre de ces traditions mais mieux vaut convenir au préalable que l'une et l'autre ont été deux composantes également légitimes de l'aventure communarde. De même que le mouvement parisien de 89-93 reste fort tant que dure l'alliance du jacobinisme et de la sans-culotterie, des classes populaires et de la bourgeoisie révolutionnaire. De même, la commune a eu de l'allant tant qu'à régner l'entente de toutes les sensibilités de la République démocratique et sociale. On peut d'autant plus s'accommoder de cet équilibre qu'au bout du compte on aurait tort d'exagérer la fracture entre les deux univers qui se distinguent, certes, mais qui sur le fond peuvent se recouper davantage que s'opposés. Le socialiste Jean-Baptiste Millière par exemple, futur martyr de la commune qui détestait Blanqui et qui récusait ce qu'il appelait tout modèle de l'organisation militaire, publie en 1851 un projet de constitution où il veut coexister le gouvernement direct avec l'idée d'une nécessaire dictature qui, dit-il, s'exerce momentanément par le peuple de Paris. En sens inverse, le 29 mars 1871, le premier jumeau où se réunit l'assemblée communale élu trois jours plus tôt, s'est asturant un proche de Deléclise et de Blanqui qui justifie le nom de commune pour indiquer que le but de Paris n'est rien d'autre que ce qu'il appelle le self-government ou s'antipode d'une centralisation française historiquement bien plus bonapartiste que jacobine. C'est l'urgence de la guerre comme Versailles. au tout début mai qui précipite la coupure de l'assemblée entre une majorité favorable à un comité de salut public et une minorité qui s'y oppose. Quelques jours auparavant, le 19 avril, ça c'est un moment important, était adoptée une déclaration du peuple français souvent désignée abusivement comme un programme commun de la commune qui a été rédigée par un proudhonien de figure anti-étatique qui s'appelait Pierre Denis mais qui a été acceptée par Delicluse dont vous avez vu qu'il était une figure de peau du jacobinisme et plus tard l'homme de référent du comité de salut public. Or cette déclaration est centrée sur l'idée que le gouvernement central est une délégation délégation des communes fédérées dont, je cite, l'autonomie absolue et l'association sont tenues pour les seules bases acceptables de l'unité française. Dans la diversité des sensibilités des mots se dégage donc une sorte de bien commun ou d'état d'esprit partagé où se juxtaposent quelques idées fortes. La souveraineté populaire, la critique de la représentation faussée, le gouvernement direct, l'autonomie communale et la république une et indivisible. C'est ce bien commun qui nous importe aujourd'hui, c'est lui qui permet à la commune d'être un grand moment d'expérimentation démocratique. Pourquoi cette expérimentation nous parle-t-elle encore aujourd'hui ? Parce qu'elle nous rappelle, mais Hugo l'a dit à sa manière, que la démocratie n'est pas d'abord une forme instituée, codifiée. C'est un complexe mouvant où s'entremêlent des pratiques, des organisations, des symboles et des institutions. Et de ce complexe, je ne retiens ici rapidement que quatre aspects. Premier aspect, la commune n'est pas un régime politique. Elle n'a pas laissé de constitution et n'a pas eu le temps de formuler l'architecture juridique qui, à ses yeux, devait légitimer son autorité. Sa base initiale se réduit aux recommandations entre guillemets, publiée le 26 mars par le comité central de la garde nationale avant les élections à l'Assemblée communale. En fait, elle se condense en deux idées très générales. D'un côté, je cite, « le droit imprescriptible de toute cité comme de tout pays de s'administrer lui-même. » De l'autre côté, « le principe selon lequel le Conseil communal sera responsable et révocable est placé sous la surveillance continuelle des citoyens. » Nous sommes là dans la continuité parfaite de l'esprit sans culotte. Les élus ne sont que les mandataires et les fonctionnaires des commis qui doivent donc rendre compte de la mission qu'ils accomplissent. Deuxième idée, il en découle une conception originale des rapports entre l'élu et le citoyen et entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. Tout d'abord, si l'Assemblée légifère, l'initiative des lois ne le revient pas de façon exclusive. Elle est partagée entre l'élu et les électeurs. Les projets de décret, par exemple, sont précédés par des consultations poussées, des chambres syndicales, alors en pleine expansion, des comités populaires installés dans les quartiers et même des professionnels y compris patronaux. Par ailleurs, l'intervention populaire peut être directe au travers de la multiplication des propositions et des adresses envoyées à la commune par les individus, les clubs, les sections de l'international et les comités de quartier. Elles sont enregistrées par la commune qui a l'obligation d'y répondre. Quant au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, ils se confondent en pratique comme au temps du gouvernement révolutionnaire, l'Assemblée communale définit la loi avec les électeurs et elle la met elle-même en application par l'entremise de ces commissions sur le contrôle de ces mêmes électeurs. La règle de base est tenue pour intangible. Le peuple ne délègue ses pouvoirs qu'à la condition qu'il ne lui échappe jamais et il n'accepte une administration qu'à la condition qu'il participe lui-même à une certaine auto-administration, notamment dans le cadre hyperactif des commissions d'arrondissement. Troisième aspect, la démocratie procède d'un mouvement du bas vers le haut et non du haut vers le bas. C'est le peuple qui est souverain. Le point de départ et le carburant de toute démocratie se trouvent donc dans la politisation populaire elle-même d'une intensité exceptionnelle depuis la chute de l'Empire. Cette politisation passe par des canaux multiples. La guerre nationale, dont, en premier lieu, bourgeoise avant 1870, devenue populaire avec la guerre franco-prussienne, cette guerre nationale a habitué ses membres à la discussion, à la décision directe et au vote. Les officiers sont élus par ces citoyens en armes que sont les soldats. Il a né de même des commissions d'arrondissement qui prolongent l'activité des organisations populaires et qui dialoguent en permanence avec les élus. Ajoutons que 25 clubs se réunissent régulièrement et une trentaine d'autres façons plus épisodiques voire éphémères qui rassemblent des milliers de femmes et d'hommes qui sont ouverts à toutes et tous qui se fixent un triple objectif d'éducation, d'information et d'expression. Si elles n'ont pas le droit de vote, les femmes contribuent, notamment à l'intérieur de ces clubs, au débat citoyen, multiplient les propositions et participent publiquement à l'activité des commissions communales alors même qu'elles n'ont pas été élues. enfin, mais je passe rapidement parce que je suis déjà trop long, dans ce dynamisme démocratique, la presse joue un rôle majeur et cette presse, il faut savoir qu'elle est une diffusion extraordinaire. Simplement trois journaux parmi les plus connus diffusent à plus de 150 000 exemplaires à eux seuls. Les journaux sont vendus, ils sont distribués, ils sont lus collectivement dans les réunions de la gare nationale, dans les cours d'immeubles, dans les réunions publiques, ils sont lus, commentés et font l'objet à partir de là de commentaires et de propositions. Quatrième point rapide, la République des communards est indissociablement démocratique et sociale, tu l'as dit, Hugo, je n'en parle pas trop, tant qu'une belle citation. Tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais autour Gorge, il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines, déclaré Eugène Varlet en mai 68 devant le tribunal chargé de juger l'association internationale travailleuse. Mais si la République est sociale, la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise et l'entreprise ne se réduit pas à celui qui en est légalement le propriétaire. La commune sur ce point doit agir dans l'urgence puisqu'elle ne bâtit sur le long terme. Le moratoire sur les loyers et les échéances ou la restitution des objets du monde de piété en sont les exemples les plus visibles. Mais d'autres mesures commencent à aller au-delà de l'immédiat pour répondre à des demandes anciennes comme l'interdiction du travail de nuit des boulangers et la suppression des amendes dans les entreprises pour répondre à des besoins plus immédiats comme la réquisition des ateliers abandonnés ou encore à des anticipations comme la subordination des marchés publics à des normes sociales ce qui ne se fait toujours pas aujourd'hui. Si elle en avait eu le temps, la commune aurait sans nul doute poussé plus loin ce socialisme de l'association qui est en germe dans le développement des chambres syndicales et des coopératives de production. C'est très officiellement que la commune a cherché avec Frankel à s'appuyer sur 42 associations ouvrières de production pour bâtir l'activité de la commission du travail. De même, l'union des femmes de Nathalie Lemel et Elisabeth Mitrieu contribue activement à la mise en place des ateliers qui doivent fournir aux femmes du travail à domicile. Au fond, et j'en ai fini bientôt, je vous rassure, l'expérience communarde nous stimule parce que dans les discours et dans les faits, elle relève d'un pari qui consiste à raccorder les sphères que la société bourgeoise a historiquement dissociées, l'économique, le social, le politique, le symbolique. On entend trop souvent dire de nos jours que l'attention au social ne doit pas se faire au détriment de l'économique, que le social doit s'effacer devant l'écologie ou réciproquement, que la culture devient une priorité dans l'instant seulement où tous les autres domaines ont été pourvus. Or, l'égalité, liberté, fraternité, c'est-à-dire la république démocratique et sociale quand on la pousse dans le son de ces derniers retranchements. L'égalité, liberté, fraternité est une valeur globale vouée à s'appliquer dans tous les domaines de la vie sociale et pas seulement dans le champ politique institutionnel. En si peu de temps, en s'attachant simultanément à la vie quotidienne, à l'organisation du travail, à la refonte démocratique, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'éducation généralisée, à la laïcité et à la culture de masse, la commune ouvre la voie à une gestion populaire du corps social tout entier et pas simplement d'un domaine particulier. Dans des sociétés aujourd'hui privées et souvent désarticulées dans lesquelles nous vivons, c'est la même ambition de cohérence transformatrice qu'il conviendrait de reprendre. La commune est un processus révolutionnaire et n'a pas eu le temps de devenir un régime. elle n'en indique pas moins des possibles que sa fin tragique laisse dans leur inachèvement tout autant que dans leur fulgurance. C'est pourquoi nous devons aimer la commune de Paris. Merci beaucoup. Merci. Non, mais je vais faire justement la transition. Avant de donner la parole à Ludivine Bantini, je vais donner la parole au comité central de la garde nationale pour faire justement cette petite transition. Vous savez donc que le 18 mars, c'est l'insurrection communaliste, mais qu'il n'y a pas de conseil de la commune à ce moment-là et que les élections vont donc devoir être organisées et elles sont organisées par ce comité central de la garde nationale et la commune. Donc, les élections ont lieu le 26 mars et la commune sera proclamée seulement officiellement le 28 mars. Elle sera d'ailleurs proclamée par Gabriel Ranvier qui était le maire du 20e arrondissement, celui qu'on appelait le Christ de Belleville. Vous me direz, ce n'est pas très laïque mais comme disait Jean-Baptiste Clément, Dieu s'il existait serait de notre côté et ce Christ donc de Belleville qui était connu pour être un très grand orateur est tellement ému ce jour-là qu'il dit je ne peux pas faire de discours et il se cantonne à ces simples mots la commune est proclamée. Mais avant cela donc, les élections ont lieu le 26 mars et le 26 mars le comité central de la garde nationale publie cette affiche célèbre, courte, lapidaire mais ô combien efficace et je dirais même ô combien actuelle et donc je vais me permettre de vous la lire même si certains et certaines d'entre vous la connaissent déjà. Citoyens, notre mission est terminée. Nous allons céder la place dans votre hôtel de ville à vos nouveaux élus à vos nouveaux mandataires réguliers. Aidé par votre patriotisme et votre dévouement nous avons pu mener à bonne fin l'œuvre difficile entreprise en votre nom. Merci de votre concours persévérant. La solidarité n'est plus un vain mot. Le salut de la République est assuré. Si nos conseils peuvent avoir quelque poids dans vos résolutions permettez à vos plus élémentaires serviteurs de vous faire connaître avant le scrutin ce qu'ils attendent du vote aujourd'hui. Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous vivant de votre propre vie souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leurs propres intérêts et finissent toujours par se considérer comme indispensable. défiez-vous également des parleurs incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel. Évitez également ceux que la fortune a trop favorisé car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez des hommes de conviction sincère, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste et c'est aux électeurs à connaître leurs hommes et non à ceux-ci de se présenter. Nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. Voilà donc cette proclamation qu'on a encore envie d'applaudir effectivement et je vais donc passer la parole à Ludivine Bantini qui a donc quelques documents à nous montrer. Évidemment, vous l'aurez entendu dans ce texte s'il fallait avoir un regard critique et il faut toujours avoir un regard critique sur les textes qu'on lit, même ceux qu'on apprécie. Ce sont vos mandataires, ce sont des hommes qu'on choisit. Donc, on se rend compte que la Commune, malgré tout, fonde le suffrage et l'éligibilité pour l'instant sur encore le principe de masculinité. Comme quand en 1848 on parle de suffrage universel, ça reste un suffrage universel ? masculin. Alors évidemment, les femmes ont quand même une place dans le système, dans la démocratie ébauchée par les communards mais il faut effectivement la questionner et je crois que ce sera l'une des thématiques qui sera effectivement abordée entre autres par Ludivine Bantini à qui je passe à qui je passe donc le micro. Bonjour à toutes et à tous. Merci Hugo. Je me délectais à vrai dire de vous écouter l'un et l'autre et puis en même temps je me disais bon ben voilà ça ils l'ont dit ça aussi donc il ne va plus me rester grand chose mais tant mieux parce que ça fait vraiment réfléchir et ça donne aussi beaucoup d'enthousiasme. alors je vais juste attendre peut-être que la lumière soit ça ne devrait pas tarder puisque ça a marché tout à l'heure oui je pense que ça va arriver donc voilà du coup moi ce que je vais me contenter de faire c'est d'apporter juste quelques compléments davantage illustrés alors c'était déjà extrêmement incarné dans le propos de Roger à la fois mêlant une partie extrêmement théorique et quasiment de philosophie politique tout en étant extrêmement précis quant aux conceptions appliquées de la démocratie et donc moi je vais m'appuyer aussi sur quelques documents d'archives puisque comme Roger je suis historienne et il se trouve que j'ai voilà j'ai fait ce qu'adore faire avec beaucoup d'excitation les historiens et historiennes c'est-à-dire aller fouiller dans les archives pour faire vivre justement un tel événement en l'occurrence un événement révolutionnaire alors là je suis donc en train de meubler comme vous le voyez sans doute même si c'était très discret mais ça voilà ça devrait tout à fait fonctionner alors je précise une chose et je vais être un peu vétilleuse et d'ailleurs on pourrait on pourrait en discuter mais j'ai modifié un tout petit peu l'intitulé même de ce propos par rapport à la notion de communard alors c'est très subjectif et en même temps c'est historiquement fondé puisque ce terme n'était pas utilisé par les protagonistes en tout cas dans la contemporanéité même de l'événement c'est un terme qui était plutôt en usage chez les ennemis jurés de la commune mais ça on pourra y revenir aussi si vous voulez dans la discussion et en tout cas c'était alors éventuellement il et elle parlaient de communeux de communeuses mais il parlait surtout de fédérer et notamment pour désigner les membres de la garde nationale dont je pourrais dire aussi quelques mots mais très brefs à l'instar de Roger et surtout donc il y avait ces déclinaisons que vous avez très bien évoquées l'un et l'autre à propos de leur identité politique alors la première diapositive de titre comme vous le voyez elle mêle le passé et le présent puisque l'idée me semble-t-il aussi si j'ai bien compris la commande peut-être que non c'est de réfléchir aussi à précisément cette contemporanéité de la commune à son historicité entendue au sens où elle a donc une consistance historique puissante parce qu'elle-même se réfère beaucoup au passé au passé révolutionnaire et d'ailleurs Roger y a fait allusion mais elle est porteuse vraiment d'une historicité tournée vers l'avenir et on a cessé depuis lors de la célébrer et de se dire qu'elle n'était pas morte et en quelque sorte pour ma part en écrivant ce livre que tu as eu la gentillesse d'évoquer la commune au présent j'ai voulu essayer de m'atteler à cette formule pour qu'elle ne soit pas précisément simplement une phrase la commune n'est pas morte ça a été l'obsession de celles et ceux qui ont survécu à la commune puis de celles et ceux qui ont souhaité transmettre son héritage et donc dans cette première diapositive j'ai entremêlé à des photographies d'hommes et de femmes qui ont fait la commune et que probablement peut-être à l'exception de Jeanne Vermeer en plus on l'a entendu tout à l'heure avec ses foutres et ses gens foutres mais sinon vous ne les connaissez pas j'aurais pu démultiplier ces photographies parce que je les ai choisis à dessin parmi les non pas anonymes puisque ces hommes et ces femmes avaient des noms mais parmi les moins connus des protagonistes et en même temps j'ai entremêlé ces photographies avec d'autres beaucoup plus contemporaines aussi bien pendant le mouvement des gilets jaunes comme vous le voyez à gauche que pendant le Covid une photographie à Marseille après le Covid la commune c'est intéressant ça m'a ému évidemment que Roger évoque le lycée Thiers de Marseille puisque en 1968 mais encore à bien des reprises lors des mouvements sociaux des mouvements lycéens notamment ce lycée s'est vu renommé lycée de la commune ou Louise Michel et puis là tout dernièrement en haut à droite avec la célébration elle-même extrêmement active très politique du 150e anniversaire et je ne peux pas m'empêcher c'est un peu aussi ce qu'a fait Hugo tout à l'heure d'évoquer la présence de la commune y compris dans une situation sociale qui est absolument explosive qui nous pose ô combien des enjeux denses de démocratie pour faire face précisément à ces piétinements de la démocratie et ces dénis de démocratie comme vous savez et donc c'était intéressant que là c'est une photographie de Serge Dignasio qui a été prise en janvier dernier lors d'une des premières manifestations contre la contre-réforme des retraites et de voir que précisément cette historicité au sens d'une conscience historique qui ressurgit tel un spectre et bien voilà de 1871 à nos jours en passant évidemment par le front populaire ou la grève générale de 68 ainsi que par les gilets jaunes finalement illustre une formule alors on a chacun à chacune de ses formules fétiches moi j'aime beaucoup celle-ci celle de Jean-Baptiste Clément qui a lui-même été un grand acteur de la commune qu'on connaît surtout pour le temps des cerises mais qui est bien au-delà un poète et un chansonnier entre autres de la commune et j'aime beaucoup celle-ci il faut que nos morts nous apprennent à vivre donc voilà l'auteur du temps des cerises mais c'est de cela que je voudrais aussi m'inspirer il faut que nos morts nous apprennent à vivre quand on réfléchit justement à l'héritage vivant de la commune non pas considérer les morts comme définitivement enterrés mais en tant qu'ils peuvent continuer de nous hanter positivement pour puiser et de l'inspiration et du courage sans forcément de fétichisme parce que pour les raisons qu'a expliqué Roger voilà il n'y a pas de reproductibilité possible et bien sûr comment ne pas citer Louise Michel ici avec cette idée aussi très spectrale voilà le spectre de mai parlera Louise Michel qui n'a cessé à travers la mort parce qu'elle était obsédée justement par la mort et de la mort que renaissait la vie et bien obsédée par ce spectre obsédée par justement cette volonté de faire revenir une revenance on pourrait dire au sens fort la commune et juste par petit clin d'oeil toujours introductif voilà sur la façon dont j'entends aussi mener ce ce propos dans une alternance de passé et de présent j'aime beaucoup cette petite facétie de la ville de Rennes qui a appelé une de ses écoles élémentaires Louise Michel dans une impasse qui est elle-même une impasse tiers qui donne sur la rue tiers alors on en a parlé et encore une fois ce sont non pas j'espère des redites mais plutôt voilà d'autres petits développements à partir de ce qu'ont dit Hugo et Roger on a cité Eugène Varlin bon moi je suis amoureuse d'Eugène Varlin donc forcément c'est par lui que je commence mais ce qui est intéressant avec Varlin donc c'est l'internationalisme vous en avez sans doute parlé ce matin c'est une dimension très autodidacte qui nous pose d'emblée la question de la démocratie en son cœur puisque c'est pour ça que je vous ai montré ces photographies d'hommes et de femmes moins connues parce que c'est la volonté de dire voilà on est à égalité face à la démocratie et il y a une légitimité à porter une parole publique et Eugène Varlin c'est ça aussi c'est un autodidacte c'est un ouvrier relieur et je vous montre ici à propos des grèves parce qu'on peut parler vraiment d'une lutte de classe dans les années qui ont précédé la commune sinon on ne comprend pas justement cette émergence d'une démocratie sociale en acte il y avait une lutte de classe extrêmement importante avec de nombreuses grèves et d'ores et déjà une manière de créer des solidarités concrètes au travers des caisses de grève et au travers de cet associationnisme dont on a déjà parlé donc double contexte d'émergence de la commune d'une part encore une fois des mouvements sociaux extrêmement intenses et aiguisés dans la toute dernière partie le crépuscule du second empire et puis d'autre part évidemment le siège la guerre le siège et la proclamation de la république je reviens sur cet épisode du 4 septembre d'autant que Emmanuel Macron il faut bien le citer quand même un tout petit peu et bien il a célébré l'anniversaire du 150ème voilà la 550ème année de la république en tout cas la troisième du nom à Versailles en disant d'ailleurs que la république avait toujours trouvé ses ressources et sa sauvegarde à Versailles c'était quand même un message directement envoyé à l'encontre de la mémoire de la commune mais justement c'est une autoproclamation d'un gouvernement provisoire à l'hôtel de ville sur le balcon de l'hôtel de ville comme vous le voyez ici et c'est une autoproclamation qui ne sera pas suivie d'élections avant plusieurs mois et ça c'est très important pour celles et ceux qui vont faire la commune parce que dans une certaine mesure ce sera un contre-modèle premièrement parce que voilà leur premier réflexe sera d'organiser des élections au plus vite et à l'origine d'ailleurs il se donne trois ou quatre jours et puis il y a ce magnifique texte qu'a lu Hugo du comité central de la garde nationale « Élisez celles et ceux » enfin « ceux » plutôt on y reviendra « Élisez ceux qui vous ressemblent » prenez garde au beau parleur tu nous l'as vraiment très bien lu justement en lui restituant toute son intensité alors que voilà il y a une méfiance d'emblée dans une partie du peuple de Paris et du mouvement ouvrier parisien à l'égard de ce gouvernement autoproclamé qui est certes républicain mais le souvenir extrêmement tragique bien évidemment de juin 1848 et de ce gouvernement je change ce gouvernement républicain de juin 1848 qui n'avait pas hésité à ordonner le massacre de l'insurrection ouvrière de juin donc et les 6000 morts laissées sur le pavé parisien sur lesquelles a débouché cette insurrection ouvrière donc en fait il ne suffit pas qu'il y ait un gouvernement républicain pour qu'il y ait une véritable démocratie et de ce point de vue le souvenir de 1848 est brûlant en fait compris parce que les protagonistes de la commune l'ont parfois vécu dans leur chair avec cette idée alors très très bien démontrée par un formidable politiste mais qui est aussi historien en fait même s'il ne veut pas tout à fait le reconnaître Samuel Hayat un livre que je vous recommande chaleureusement si jamais vous intéressez voilà et c'est le cas à ces questions de démocratie 1848 quand la république était révolutionnaire parce que ce que démontre Samuel Hayat dans ce très beau livre c'est qu'il y avait véritablement deux chemins pour la démocratie une démocratie disons représentative très vite appelée bourgeoise et une démocratie véritablement ouvrière et populaire fondée sur la démocratie directe et le mandat révocatoire et impératif d'ailleurs c'est ce qu'on très vite a compris des parts des pans entiers de ce peuple de Paris au coeur du siège du siège des Prussiens et donc de cette misère que subissaient les Parisiens donc avant même la commune il y a eu de premières tentatives insurrectionnelles et vous le voyez dès le 31 octobre 1870 donc à peine deux mois après la proclamation de la république et ça c'est Eugène Potier bon futur auteur bien sûr des paroles de l'international qui l'écrit ce jour-là le peuple sent qu'il est trahi par un gouvernement justement républicain c'est trop aboyé à la lune l'hôtel de ville est envahi Paris proclame ta commune et c'est certain qu'il y a eu cette première tentative cette première invasion de l'hôtel de ville et on peut retrouver c'est là que je vous montre le premier document d'archive ici c'est le service historique de la défense à Vincennes des papiers qui ont été pris sur le moment lors de l'invasion de l'hôtel de ville et de son occupation avec cette mention tout à fait savoureuse c'est un papier en tête du gouvernement de la défense nationale donc autoproclamé le 4 septembre et quelqu'un a barré défense nationale non parce qu'il n'a rien défendu et donc la démocratie commence aussi là c'est à dire que comme le disait Roger il y a un contrôle il doit y avoir un contrôle populaire sur le gouvernement et là ce n'est pas le cas et donc il y a une une auto-activité populaire par cette invasion de l'hôtel de ville dès octobre 1870 avec cette idée alors je vous explique ces deux documents des listes trouvées à l'hôtel de ville ce jour là et en fait ce qu'on y écrit vous voyez par exemple Ranvier Puyade en fait Puyade Florence au lieu de Florence en fait ce sont des personnalités des figures populaires dans ce peuple de Paris dans les quartiers en fait les gens qui envahissent l'hôtel de ville se disent voilà ce sont ces hommes là que nous voulons au pouvoir parce qu'eux nous ressemblent et donc avant même le texte que tu as lu finalement ils appliquent cette idée avec ces petits papiers qui sont extrêmement émouvants évidemment à retrouver comme vous l'imaginez et à côté il y a cet ordre de Blanqui Blanqui révolutionnaire s'il en est l'enfermé puisqu'il avait passé la moitié de sa vie déjà en prison et ce n'était pas fini pour lui hélas mais il est dans l'hôtel de ville et il fait appeler voilà des renforts en fait mais cette première insurrection échoue alors comme on l'a dit je ne vais pas m'attarder davantage je ne suis pas davantage que Roger une spécialiste de la garde nationale ou de son comité central mais vous l'avez évoqué l'un et l'autre c'est fondamental de rappeler que d'emblée cette question de la démocratie elle se pose à un échelon absolument inédit puisque les membres de la garde nationale donc ces hommes en armes qui restent pour autant des civils et bien décident non seulement de l'auto-protection de la ville mais aussi de l'auto-activité populaire au sein même de la garde nationale puisqu'ils élisent des délégués formant ainsi le comité central de la garde nationale et donc ils élisent leurs délégués ils élisent aussi leurs propres généraux et donc c'est aussi un document émouvant que vous voyez ici puisqu'il s'agit d'une carte de membre du comité central de la fédération de la garde nationale alors proclamation de la commune on va le voir qui commence vous savez je vais pas raconter la commune parce que vous la connaissez très bien mais le 18 mars 1871 l'idée de se fédérer justement et de fédérer les soldats de la garde nationale mais de fédérer les différents courants politiques malgré leur hétérogénéité ce sont des désirs puissants et qui vont poser d'emblée ce qu'ont beaucoup souligné et Hugo et Roger c'est-à-dire l'idée d'une émancipation du socialisme entendu au sens puissant de ce terme au 19e siècle égalité justice sociale et précisément république universelle qui mêle le patriotisme révolutionnaire et l'internationalisme et j'aime beaucoup cette lettre trouvée au service historique de la défense Emile Duval qui est ouvrier fondeur de fer qui est membre de l'association internationale des travailleurs et qui le 19 mars 1871 écrit à son épouse ma chère femme ne te chagrine pas trop ne te chagrine pas d'une si longue absence je suis à la préfecture de police qui fut enlevée par nous à minuit sans couvert rire j'espère n'être pas longtemps sans te voir je suis installée provisoirement dans le bureau du préfet de police donc ça commence aussi comme ça ça commence par une occupation des lieux centraux des lieux de pouvoir qui ont d'ailleurs été désertés par les autorités et que s'agit-il de proclamer dès ce 19 mars et bien c'est que Paris est dans le droit et ça aussi c'est un document que je trouve émouvant c'est un brouillon envoyé alonguer le directeur du journal officiel c'est la bibliothèque historique de la ville de Paris Paris est dans le droit c'est tout à fait fondamental pour réfléchir à la démocratie à l'articulation entre l'égalité et légitimité parce que évidemment cette question centrale pour la démocratie les hommes et les femmes qui vont proclamer la commune mais qui sont pour l'instant des fédérés et des révolutionnaires se disent que la première chose à faire c'est bel et bien d'organiser une élection pour être dans le droit pour légitimer et pour légaliser en fait cette révolution qui en soi pourrait apparaître tout aussi bien comme une dissidence et dès lors un autre aspect fondamental de la démocratie ça a été souligné également par Roger c'est celle de la médiatisation c'est celle des journaux on y reviendra mais c'est aussi celle tout simplement de la publicisation de ce qu'est ce mouvement révolutionnaire afin encore une fois de le légitimer et ça c'est le magnifique texte dès lors composé par André Léo que vous voyez ici qu'on a déjà évoqué qu'on a écouté tout à l'heure la lettre aux travailleurs des campagnes frère on te trompe l'idée c'est vraiment de contrer si qui aux yeux des femmes et des hommes de cette révolution est particulièrement antidémocratique c'est à dire toute cette presse qui va cracher son venin qui va déverser vraiment sa haine et notamment une haine de classe à l'égard des révolutionnaires de Paris et donc comment communiquer lorsqu'on est sous le siège double siège à la fois allemand et versaillais en essayant de faire ce que ce monsieur là que vous reconnaissez peut-être là c'est la pause question quiz non vous voyez pas personne même pas toi non mais triche pas parce que tu es là dans la diapositive suivante ouais c'est Nadar Félix Nadar Félix Nadar bon surtout connu comme un merveilleux photographe mais il était il avait tous les talents écrivain publiciste dessinateur caricaturiste mais aussi passionné de montgolfière de ballons voilà d'aérostations et Nadar j'ai retrouvé une de ses lettres vraiment adressée à la commune disant je suis passionné par la commune je suis déjà assez malade mais j'adresse à la commune non seulement tout mon soutien mais mon soutien actif et pratique et je lui livre des ballons pour qu'elle puisse justement publiciser son action comme ils ont tenté de le faire pour essayer de sortir de Paris et surtout rendre cette communication véritablement démocratique pour lutter contre la disqualification sociale et politique qu'elle commençait d'emblée de subir alors ce dessin de Monoc traduit très bien ce que vous avez apparemment évoqué ce matin en parlant de la pluralité des communes en évoquant en effet les expériences communales qui ont eu lieu dans d'autres villes que Paris puisqu'on voit ici Paris au premier plan évidemment en révolutionnaire au bonnet phrygien qui tend la main à Lyon et au fond apparaît Marseille puisque ce modèle démocratique en effet on peut l'appeler communalisme on pourrait presque l'appeler même si c'est un anachronisme confédéralisme démocratique confédéralisme démocratique et je pense ici j'en dirai quelques mots à la fin à ce qui se passe au Rojava actuellement dans le kurdistan syrien où on parle de confédéralisme démocratique et c'est bien de ça qu'il s'agit un anticapitalisme un féminisme je parle du Rojava mais qu'on va retrouver aussi pour la commune et une dimension peut aborder et pour cause dans la commune même s'il y a quelques éléments une dimension d'écologie radicale et l'idée que ce sont des territoires qui s'émancipent qui s'affranchissent qui prennent donc leur autonomie mais une autonomie relative dans la mesure où elle fera ensuite partie cette commune ou ce territoire d'un ensemble fédéré et c'est là qu'on retrouve finalement un deuxième sens des fédérés fédérés au sens d'une coalition des soldats de la garde nationale et des courants politiques qui composent finalement cette commune mais aussi fédération des villes ainsi affranchies ainsi émancipées je vous présente aussi ce document alors vous voyez mal la photographie est mal prise c'était à l'origine des photographies de travail en archives toujours un document envoyé à Longuet directeur du journal officiel c'est pour l'organisation justement des élections et il est question des élections municipales le mot municipal a été barré et a été remplacé par communal et bien il y a une grande densité finalement dans cette rature parce qu'il ne s'agit pas justement d'organiser simplement des élections municipales au sens où ce serait une question civique une question institutionnelle et une question politique dans un sens finalement réduit non il s'agit d'instaurer des élections communales parce que la commune va être un bien commun en fait et va nécessiter donc une démocratisation non seulement du politique mais aussi c'est ce que Roger a très très bien rappelé du social de l'économie de la culture et donc toucher à tous les domaines et donc c'est la démocratie à tous les étages c'est faire de la démocratie en effet un bien commun qui ne peut pas dès lors être découpé en morceaux il ne peut pas y avoir de cloisonnement si on n'a pas de démocratie au travail on ne peut pas avoir de véritable démocratie politique parce qu'on est privé parce qu'on est dépossédé parce qu'on est en quelque sorte spolié d'une dimension fondamentale de sa propre existence et c'est pour ça que ça commence par l'idée que pour qu'il y ait une véritable démocratie une démocratie une république sociale et universelle il faut encore faut-il que des gens aient à manger et du travail et des ressources et là je vous montre un autre document très émouvant je pourrais le dire de tous les documents c'est un carnet trouvé pour le quartier des Batignolles aux archives de Paris vous voyez Baudet alors en plus comme j'habite ce quartier ça m'a d'autant plus touchée donc j'ai choisi cette page-là Baudet-Rue-Cardinet Rue-Cardinet c'est près de l'avenue de Clichy à une femme très malade et très malheureux il ne fait pas partie de la garde nationale grande misère en fait qu'est-ce qu'il va s'agir de faire c'est d'aider justement ces personnes ces familles ces foyers dans une grande détresse sociale ça commence par là la démocratie il faut commencer par véritablement agir pour que la citoyenneté soit active aussi sur le plan politique mais elle doit d'abord être sociale au point que même des commerçants s'y mettent en appelant leur commerce ici cave démocratique donc voilà on y vend des vins et des spiritueux mais on organise aussi comme c'est le cas pour ce commerçant des distributions alimentaires des sortes de voilà de solidarité concrète donc à la fois privée et aussi publique comme l'a très bien rappelé Roger la question des services publics est ici fondamentale tu l'as également évoqué Hugo la commission des services publics immédiatement malgré toutes les spoliations malgré le fait que par exemple Jules Ferry qui était maire de Paris juste à la veille de la commune se soit enfui à Versailles avec une partie de l'argent de l'assistance publique les services publics sont véritablement exsangues puisque en devenant des Versaillais les autorités parisiennes ont aussi dérobé une partie des ressources qui permettaient aux services publics de fonctionner et donc c'est aussi la démocratie c'est vraiment aussi une question de rapport à un ordre et justement on abolit en quelque sorte l'idée des forces de l'ordre en réfléchissant à ce qu'est cet ordre voilà que protègent les forces de l'ordre a-t-on communément en tête désormais quel ordre protège les forces de l'ordre et ici donc il s'agit d'abolir la préfecture de police alors le nom de Frankel a été évoqué déjà tout à l'heure par Roger c'est très passionnant en fait justement cette trajectoire de Frankel puisque c'est un internationaliste et lui-même il est hongrois donc c'est ce que tu rappelais Hugo sur la dimension internationaliste et aussi le fait que la citoyenneté ne dépend pas en fait de l'origine et de voilà d'une quelconque appartenance nationale en fait ce qui compte c'est justement une citoyenneté qui soit active et Léo Frankel donc est membre de la commission il préside la commission du travail de l'industrie et de l'échange et là ça renvoie à ce qu'a décrit Roger assez précisément dont je n'y reviens pas dans le détail mais vous voyez concrètement en fait ces chambres syndicales ces associations ces coopératives qui sont ainsi recensées et qui sont aux yeux du conseil de la commune des piliers de la démocratie on s'organise vous voyez par métier les ouvriers fabricants de chaises les charpentiers les chaudronniers les taillandais les tonneliers les tisseurs en tout genre etc les coopératives les sociétés d'alimentation les sociétés de consommation les marmites donc ces sortes de restaurants populaires existaient avant la commune Varlin Nathalie Lebel qui les avait entre autres mis en place mais la commune va contribuer justement à les aider à les soutenir et donc de ce point de vue on peut s'interroger sur le rapport entre démocratie et autorité publique je ne pense pas qu'on puisse parler véritablement d'état pour la commune mais on peut en discuter ou alors c'est dans le sens que Marx indique c'est à dire que toute révolution populaire et prolétaire induit un dépérissement de l'état c'est un dépérissement de l'état au sens aussi de la classe dominante qu'il est censé représenter cet état et donc là il s'agit plutôt d'une instance publique qui va favoriser justement à la base tout cet associationnisme toutes ces solidarités ouvrières et populaires au travers des coopératives des mutuelles des chambres syndicales etc donc pour citer André Léo le droit à la justice l'égalité qu'elle marche à défaut des mitrailleuses il s'agit de la grande querelle du pauvre contre le privilégié du travailleur contre le parasite du peuple contre les exploiteurs et elle résume bien ici ce qu'a été l'essence même de la commune et de sa démocratie alors les femmes Hugo m'a suggéré à l'instant en fait d'en parler donc j'en parle et puis je crois être la seule femme de ce panel général sur la journée donc voilà il faut peut-être que ce soit le rôle que je tienne même si bon il n'y a pas de raison en fait mais là si Roger en a parlé donc oui les femmes alors il y a ce paradoxe apparent que d'un côté les femmes ont été des protagonistes absolument majeurs de la commune de Paris et encore une fois beaucoup de ces femmes qui n'ont pas laissé forcément leur nom dans l'histoire mais c'est bien dommage et donc il faut tenter d'y remédier et de l'autre le fait qu'elles n'ont pas acquis le droit de vote mais très peu le demander en fait c'est intéressant parce que ça nous fait réfléchir sur la démocratie sur leur conception de la démocratie c'est-à-dire que pour elles justement mais vous l'avez expliqué appartenir à un club appartenir à une coopérative et surtout à cette union des femmes qui va organiser justement le travail des femmes et donc proposer une démocratie sociale et économique débarrassée du joug du capital c'est ce dont elle parle débarrassée du joug du capital c'est-à-dire qu'il faut que les richesses produites ou les richesses créées par les productrices et producteurs reviennent à celle-ci et ceci et donc c'est ça pour elles essentiellement la citoyenneté ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des limites d'ailleurs André Léo dira que sur le planchement du droit des femmes cette révolution de Paris n'a sans doute pas suffi mais ce que font Elisabeth Dmitrieff ce que font et donc ce que font les femmes à leur côté comme Nathalie Lemel est absolument fondamental dans cette idée de l'union des femmes on dit l'union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés on pourrait penser à cette appellation que c'est simplement des infirmières voilà des soignantes qui vont aider les blessés fédérés mais en fait ça va beaucoup plus loin puisqu'il s'agit véritablement d'organiser le travail de manière complètement autonome avec un mot qu'on pourrait employer mais qui est un anachronisme autogestionnaire et donc vous voyez ici par exemple elle recense les métiers les culotières ici les culotières les frangeuses de châle les doreuses qui fait ça qui fait ça où est-ce qu'on a besoin de travail et on va s'organiser de manière à la fois collective et solidaire et anticapitaliste ça vraiment encore une fois elle le souligne alors on en a parlé à plusieurs reprises jusqu'à présent de ce fameux arrêté signé de Léo Frankel article unique le travail dans les boulageries ne pourra commencer avant 9h du avant 5h pardon du matin donc c'est un arrêté qui en soit très important puisque en fait c'était une revendication des ouvriers de la boulangerie qui allaient à l'encontre des intérêts de leurs patrons il y a eu donc compris des délégations qui sont qui se sont rendues auprès des élus du conseil de la commune et ce conseil de la commune s'est divisé à ce sujet certains élus se disaient qu'en fait alors ils étaient mandatés on l'a dit mais ils estimaient que ça relevait en fait des relations entre le patronat et le prolétariat que la commune n'avait pas véritablement à s'en mêler mais une majorité ici on peut justement citer Varlin on peut citer Vaillant on peut citer bien sûr Frankel mais une majorité d'entre eux ont considéré que si ce décret qui à leurs yeux incarnait véritablement le socialisme n'était pas pris par la commune alors rien ne servait précisément de faire une telle commune et une telle révolution parce que c'était ça le socialisme et ça commençait par ce genre de défense des travailleurs à partir de leurs revendications alors ça ça a été rappelé aussi bien sûr je n'y reviens pas à la démocratie comme forme de laïcité comme forme de transmission des savoirs et pas n'importe lequel en fait des écoles publiques et gratuits des cours pour les jeunes filles pas n'importe lequel au sens où cette commune je citerai ici les travaux formidables de Jean-François Duperron vous avez appelé la journée commune commune et c'est aussi le titre d'un de ses ouvrages c'est un philosophe de l'éducation qui a beaucoup travaillé sur la commune et Jean-François Duperron explique d'ailleurs que c'est une école polytechnique c'est une école qui est conçue comme voulant rompre la division sociale du travail entre travail supposément manuel et travail supposément intellectuel et donc il s'agit vraiment de réfléchir à l'émancipation aussi par l'enfance par le jeu le travail l'éducation intégrale tout à fait donc ici par exemple très émouvant parce que ce sont des institutrices qui écrivent à la commune pour leur proposer des projets d'émancipation par l'éducation donc des projets pédagogiques ici par exemple donc point de punition ridicule et humiliante surtout pour des causes qui tiennent aux défauts naturels à l'enfance tels que les tourderies et l'amour excessif du jeu l'enfant doit jouer et courir en liberté en fait on s'interroge vraiment voilà aussi sur l'enfance et ça en fait c'est aussi une base de la démocratie comment on conçoit l'enfance et comment on conçoit le partage des savoirs et ça c'est évidemment Louise Michel aussi qui comme institutrice déjà pratiquant de ce genre de pédagogie qu'on dirait aujourd'hui alternative en tout cas véritablement émancipatrice a contribué à les forger alors je ne reviens pas dans le détail puisque ça a été évoqué sur l'importance de la presse comme base fondamentale de la démocratie Roger a parlé de ces des tirages vraiment exceptionnels sous la commune je dis un mot de Gustave Courbet toujours évidemment sur la question de la démocratie donc Courbet qui fait partie de quelques 300 artistes qui font d'une fédération des artistes de la commune pour que l'art ne soit plus dépendant de mécènes de la bourgeoisie voilà qui les rendrait en quelque sorte pris dans les mailles de leur filet mais qui veut aussi que l'art soit pour tous et pour chacun et que l'art aussi soit démocratique dès lors mais c'est pas à cet égard que je voulais citer Courbet ici regardez ce petit papier en haut à gauche c'est le vote de Courbet le 1er mai 1871 quand le conseil de la commune se dit voilà est aux abois il y a la guerre civile qu'a évoqué Roger il y a des bombardements incessants il y a peut-être 100 morts chaque jour et le conseil de la commune se dit mais peut-être qu'il faudrait être plus efficace quant à notre exécutif et créer un comité de salut public et donc ce comité de salut public cette proposition est mise au vote finalement une majorité y est favorable et donc ce comité de salut public va voir le jour mais c'est contre l'avis de cette minorité dont fait partie Courbet et Courbet dit nous ne sommes pas des plagières c'est un voilà son vote ce 1er mai 71 nous ne sommes pas des plagières parce que la révolution française est une source d'inspiration on parle sans cesse des ancêtres voilà des pères de la révolution française mais il ne s'agit pas de la copier avec un comité de salut public voire avec une terreur la démocratie ça doit passer par des moments symboliques voilà on abat la colonne Vendôme parce que contrairement à ce que nous a expliqué récemment Pierre Nora qui disait qu'il fallait célébrer le bicentenaire de la naissance de Napoléon mais ne surtout pas célébrer la commune qui n'avait rien apporté à l'histoire de France et bien pour les gens de la commune cette colonne Vendôme elle représente Napoléon et elle représente la tyrannie la restauration de l'esclavage le code civil qui transforme les femmes en biens meubles et puis une tyrannie aussi militaire qui a servi les peuples et donc toute victoire célébrée dans un pays comme c'est le cas avec la colonne Vendôme revient à une défaite pour la fraternité populaire la fraternité entre les peuples je vais terminer sur la haine de classe qui se déploie alors vous connaissez peut-être tout ça les écrivains et la commune Paul Hitsky des animaux féroces se répandent dans la ville épouvantée avec des hurlements sauvages des cages ouvertes c'est l'ensei hyène de 93 et les gorilles de la commune Sophie de Ségur la si tendre autrice de toutes ces malheurs de Sophie et autres gentillesses d'enfants de l'aristocratie de cette époque parle de scélérat abominable Maxime Ducamp d'épilepsie sociale donc une manière de transformer une expérience révolutionnaire politique et sociale en une maladie contagieuse proche de la folie le saturnal de la folie dit Georges Sand on pourrait revenir là j'en ai pas le temps parce que je suis déjà beaucoup trop longue mais Georges Sand qui avait une toute autre conception de la démocratie directe et populaire en 1848 ça on pourrait vraiment en parler mais bon est-ce l'âge ? je ne sais pas non puisque Roger nous montre que ça ne peut pas être l'âge le facteur explicatif donc il y a d'autres raisons Émile Zola qui parle de misérables fous d'opiniâtreté dans la folie furieuse et donc évidemment les commissions des barricades les massacres les massacres arbitraires la mort la mort donnée et du coup l'amertume profonde et une autre formule puisqu'on a voulu citer les formules qu'on aimait bien Maxime Lisbonne un de ses protagonistes de la commune liberté, égalité, fraternité donc ensuite c'est beau comme devise mais dommage que ce soit platonique je voudrais terminer avec un très rapide panorama des suites et de cette façon de dire la commune n'est pas morte le front populaire bien évidemment 1968 qui a beaucoup évoqué la commune de Paris y compris en rééditant en facsimilé le cri du peuple et par ses barricades même en rendant hommage à la commune vive la commune aussi pour être en lire sur les murs jusqu'aux ZAD les zones à défendre ici il y a eu Notre-Dame-des-Landes en 2016 plusieurs journées sur la commune pas seulement sur la commune de Paris d'ailleurs mais différentes communes aussi en Amérique latine ou pendant la révolution espagnole moi j'ai eu la surprise en allant à Athènes dans un quartier extrêmement libertaire qui s'appelle Exarchia de trouver comme ça un soir dans une toute petite rue une reproduction d'une fresque de tardi sur la commune je pense qu'on pourrait citer parmi les héritiers indirects parce qu'il n'y a pas de filiation il n'y a pas de généalogie directe mais le Chiapas justement les apathistes une autre forme en effet de démocratie directe où on reconsidère absolument le rapport au temps et le rapport au vivant donc c'est évidemment au Mexique et dans ce Chiapas zapatiste on dit voilà vous entrez dans le territoire rebelle zapatiste ici le peuple commande et le gouvernement obéit c'était un peu c'était un peu le principe finalement du mandat impératif sous la commune on pourrait citer le Rojava je l'ai évoqué tout à l'heure comme c'est le cas ici et je voulais montrer ces photographies parce que toutes les jeunes femmes que vous voyez sur cette photographie sont aujourd'hui mortes au combat dans le cadre de ce confédéralisme démocratique qui est affronté à l'hostilité aussi bien de Daesh que du gouvernement syrien l'état syrien de Bachar el-Assad et des mercenaires turcs et là c'est vraiment pour terminer quelques toutes petites allusions vive la commune nous disaient certains gilets jaunes dès le début de leur soulèvement populaire en 2018 j'aime bien celui-ci parce qu'il est quand même assez savoureux Élisée reclue il n'aurait pas aimé spécialement être élu Élisée reclue d'accord mais ça a été aussi un homme du début de la commune qui a failli mourir très très tôt en avril qui a réchappé miraculeusement au premier combat et puisque l'actualité nous l'impose je voulais terminer sur cette photographie que j'aime bien que j'ai prise moi-même dans une manifestation pendant la première phase de la mobilisation contre la réforme des retraites et qui nous parle en fait dans une certaine mesure d'une démocratie telle qu'on peut l'imaginer c'est-à-dire une véritable démocratie d'auto-activité d'auto-gestion d'auto-organisation sans forcément de dirigeants proclamée et c'est celle-ci ni Macron ni personne ni la commune voilà merci beaucoup merci pour cette exposée illustrée je pense que c'est toujours très important d'illustrer la commune c'est pas moi qui vais vous dire le contraire puisque comme j'ai fait la promotion de mes deux camarades je me permettrais de faire un petit peu d'auto-promotion si ça vous intéresse j'étais tout à l'heure à l'inauguration d'une exposition que j'ai réalisée il y a deux ans pour le 150naire de la commune avec le street artist du Gudus et nous avons donc illustré enfin j'ai choisi 50 personnages de la commune parmi lesquels effectivement des figures de proue certaines qu'on a pu voir oui Louise Michel Vallès Courbet on va retrouver ces figures-là mais aussi effectivement des personnages un peu moins connus et qui sont intéressants tout aussi intéressants pour entrer dans la commune j'ai vu par exemple dans le panorama Hortense Machu voilà qui pour le coup je pense est connue de peu de personnes à part vraiment de celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire de la commune et encore d'un point de vue j'ai envie de presque dire iconographique parce que souvent on a leur nom on a leur adresse on a leur profession mais ça ne va pas forcément beaucoup plus loin et on a quelques petites informations éparses comme ça mais voilà si vous êtes intéressés par une nouvelle vision iconographique qu'on a voulu et voulu joyeuse et bien je rappellerai simplement que pour le 159 nous avons fait cet événement-là qui était sur la butte le 18 mars c'était un clin d'œil aussi à ce qu'avait fait l'artiste Ernest Pignon Ernest pour le centenaire de la commune de Paris mais lui avait fait des gisants il avait fait un communard gisant et il l'avait fait à l'époque de la semaine sanglante et nous on a pris plutôt le parti de faire ça au début de la commune le 18 mars pour avoir une vision un peu plus joyeuse un peu plus heureuse c'est Victor Hugo je crois qu'il disait le cadavre est à terre mais l'idée est debout voilà on avait envie de faire l'idée debout et pas de cadavre juste des hommes et des femmes en révolution parce que la commune a été aussi un moment joyeux bien que douloureux il y a des fêtes il y a des concerts il y a des grands concerts communards il y a Rosalie Bordas et plein d'autres chanteuses qui chantent les chants de la commune les chants de la république ou les chants populaires et c'est toujours intéressant de rappeler tout cela nous avons quelques minutes pour prendre peut-être quelques questions si certaines personnes veulent réagir est-ce que vous auriez des questions des remarques à formuler je sais que Roger Martelly a quelque chose à dire mais oui merci je vous remercie pour votre vous exposer j'ai deux petites questions si vous me le permettez bien sûr la première c'est peut-être que la réponse va être longue du coup parce qu'en fait moi je me pose la question et peut-être que je parle au nom de plusieurs personnes comment on peut être enfin on peut prétendre à une autogestion un anticapitalisme sans être autosuffisant par rapport par exemple ne serait-ce à l'époque pour les matériaux de construction les minerais en France ça n'existe pas du coup ça doit venir d'ailleurs comment on peut décider de s'autogérer mais ne pas être autosuffisant ma deuxième question si vous me le permettez aussi est-ce que vous considérez les anarchistes libertaires individualistes du début du XXe siècle comme des héritiers des communards je parle en l'occurrence de Libertad de la Bonda Bono de Anna Maillet qui était dans le Foubourg-Saint-Antoine ou à la Butte-Mont-Marthe avec les causeries populaires etc voilà bonjour merci merci pour vos interventions ma question en fait porte sur la démocratie elle était incarnée à la révolution par la bourgeoisie elle a été initiée par la bourgeoisie et on voit qu'au fil des siècles dans l'histoire de France elle s'est beaucoup orientée finalement à gauche et la commune illustre cet accaparement de la démocratie par des figures de gauche et par un mouvement travailliste très important et donc ma question aujourd'hui c'est est-ce que vous pensez que la démocratie peut toujours être une valeur défendue par la bourgeoisie est-ce qu'on pourrait rassembler encore le peuple français autour de cette notion ou est-ce que finalement maintenant le démos de la démocratie ce n'est plus la population française dans son entier mais seulement le peuple au sens de populaire je vous remercie on commence puisque tu as quelque chose à dire les questions sont d'abord pour le coup on s'éloigne de la commune c'est-à-dire la question c'est aujourd'hui comment on peut penser à un moment donné un processus qui est un processus de rupture je s'engage là dans un débat qui est passionnant mais à mon avis ça ne ça peut difficilement se comment dire se régler en quelques en quelques en quelques minutes les questions sont énormes c'est-à-dire la question comment fait-on la révolution dans un monde et par conséquent en tenant compte de un environnement et par ailleurs c'est la question du peuple voilà alors en même temps moi je ne vais pas répondre politiquement non pas que ça ne m'intéresse pas mais je dirais encore une fois ça renvoie à des débats beaucoup plus compliqués mais quelques réflexions d'ailleurs qui renvoient j'ai beaucoup aimé enfin évidemment ton ton panorama et tes documents j'ai bien aimé celui avec municipalité rayée avec l'idée les élections communales du printemps 1871 il y a un peu une ambiguïté une ambiguïté qui n'a pas été j'allais dire complètement levée et qui ne pouvait pas être complètement levée qu'est-ce qu'on élit est-ce qu'on élit simplement une assemblée pardon est-ce qu'on élit simplement une assemblée c'est bon oui d'accord est-ce que est-ce que on élit simplement une assemblée locale ou est-ce qu'on est quelque chose qui d'une certaine manière puisque c'est Paris est au moins l'embryon du gouvernement et d'une certaine manière la référence à la commune ça permet j'allais dire de lever l'ambiguïté s'il s'agit d'élire une assemblée qui est une assemblée du peuple de Paris et pas du peuple français mais en rayant municipal et en mettant communal ce qui revient sur le devant de la scène c'est que ce qu'on va élire ça n'est pas simplement une municipalité classique c'est une commune révolutionnaire et donc de remplacer une municipale par communale ça met immédiatement le doigt sur le fait que nous nous situons dans la continuité de la commune révolutionnaire de 92 94 et ça c'est fondamental la question moi j'avais envie alors vous verrez vous satisfait ou vous ne vous satisfait pas j'avais envie en écoutant Ludivine de poser la question comment ça se fait que le texte qui a été lu par Hugo et rappelé par Ludivine c'est un texte du comité central de la garde nationale pourquoi le comité central de la garde nationale il y aurait une réponse simple facile qui consiste à dire c'est tout simplement parce que c'est une insurrection de type militaire qui le 18 mars j'allais dire chasse les institutions en place chasse tiers mais chasse aussi féerie qui représente l'état dans Paris c'est donc l'institution qui dirige l'insurrection qui parle je crois que ça ne suffit pas ça ne suffit pas parce que il faut se dire que le comité central de la garde nationale n'est pas qu'une institution militaire il se trouve qu'au printemps de 1871 la garde nationale c'est le lieu de rassemblement le plus large dans Paris de tous ceux qui sont partisans de la république démocratique et sociale je m'explique tu as fort bien montré ce moment de septembre 70 il y a un soulèvement à Paris qui aboutit à pas seulement à Paris mais à Lyon à Marseille etc qui aboutit à l'abolition de l'Empire mais ceux qui tirent les marrons du feu comme en 1848 le 4 septembre c'est la partie je vais dire la plus bourgeoise et la plus modérée du parti républicain la partie gauche les tenants de la république démocratique et sociale ils sont marginalisés et tout ce qui se passe entre septembre 70 et le 18 mars 1871 c'est la bataille acharnée de ces tenants de la république démocratique et sociale pour faire valoir l'idée que si la république veut s'imposer définitivement en France elle ne peut pas être une demi-république mais une république pleinement républicaine donc démocratique et sociale sauf qu'il y a un problème c'est que pendant toute cette période il y a en permanence un mouvement d'en bas par les clubs par la gare nationale etc sauf qu'il y a un problème qui est que avec le temps qui passe il y a toujours cette poussée d'en bas j'allais dire des révolutionnaires qui s'exprime jusqu'à l'insurrection d'octobre blanquiste mais forcée de constater que toutes ces tentatives échouent d'une part et que d'autre part quand il y a des élections ces élections ne sont pas si faciles ne sont pas à ce point favorables à la partie la plus radicale j'allais dire du parti républicain et là on retrouve la question de Varlin et moi Varlin m'intéresse énormément comme toi je le trouve passionnant pour quelle raison Varlin c'est l'homme de l'international la section de l'international l'international qui entrepare la section française de l'international qui entrepare n'est pas seulement un parti comme on le conçoit aujourd'hui la section française de l'international sont noyaux ce sont des chambres syndicales et donc c'est quelque chose qui est une sorte de fusion entre le social et le politique dont on pourrait presque dire c'est un parti travailliste mais un parti travailliste très à gauche révolutionnaire et pas voilà Varlin voilà mais Varlin est l'homme de ça or que fait la section de l'international dès septembre elle crée la délégation des 20 arrondissements qui est j'allais dire le 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 bras porteur de la partie la plus à gauche des républicains qui intervient qui développe une activité de masse etc et puis au fur et à mesure que le temps passe cette délégation des 20 arrondissements très active elle s'étiole peu à peu ce qui fait que au début de l'année 1871 au bout de quelques semaines les internationaux se détachent de la délégation des 20 arrondissements non pas parce qu'ils sont en désaccord mais parce qu'ils sentent que on va le dire d'une autre manière avec notre langage à nous les masses ne sont pas là et ce qui est la force de Varlin c'est qu'au début mars quand ils se rendent compte qu'il y a une situation qui est une situation difficile il y a une discussion à l'intérieur de l'international début mars avec une question qu'est-ce qu'on fait maintenant et Varlin dit il ne faut pas à un moment donné nous replier sur nous-mêmes comme la section le faisait depuis quelques mois il ne faut pas se replier sur nous-mêmes il faut retrouver le contact avec les masses et le seul endroit où on peut retrouver ce contact c'est la gare nationale et à ce moment-là il y a un débat extraordinaire à l'intérieur de la section française entre Varlin et Frankel Varlin dit il faut retrouver une base de masse donc il faut aller dans la gare nationale et Frankel dit il ne faut pas se mêler avec la bourgeoisie gardant j'allais dire une dimension prolétarienne révolutionnaire prolétarienne ne nous accoquinons pas avec la bourgeoisie et la petite et c'est Varlin qui gagne ce débat et donc les internationaux décident d'investir la gare nationale et ça aboutit au fait suivant ils investissent la gare nationale donc quand est élu le comité central de la gare nationale ce doit être le 15 ou le 16 les internationaux ont la moitié des sièges et comme ces internationaux sont des ouvriers le comité central de la gare nationale est massivement ouvrier et donc ce que choisit Varlin c'est finalement rester révolutionnaire mais des révolutionnaires qui ne se replient pas sur eux-mêmes et qui essaient d'avoir j'allais dire un contact avec les masses et ce qui fait que dans un premier temps à l'intérieur de Paris les élections sur cette base-là permettent à l'assemblée communale d'exprimer réellement à la fois j'allais dire le caractère populaire de Paris cette assemblée pour la première fois de l'histoire est à l'image de la population parisienne d'une part et d'autre part alors que la partie la plus à gauche était marginalisée elle devient centrale dans la gestion communale et ça ça renvoie à ce qui est la grande question à tout moment du changement la grande question du changement c'est si l'on veut comment dire si l'on veut que les choses s'améliorent dans le sens de l'intérêt général dans le sens des intérêts populaires des populaires les plus fragilisés de la société il faut de la rupture avec la logique qui écarte avec la logique qui produit de l'inégalité il faut de la rupture mais pour que la rupture puisse s'imposer durablement il faut des majorités et toute la question de la commune est là c'est la commune incarne à un moment donné la réalité parisienne qui s'est radicalisée avec les années qui est républicaine franchement républicaine la commune n'est pas isolée pas du tout et en même temps le fait qu'on ne réussisse pas dans cette conjoncture terrible à faire le lien entre la partie la plus populaire et la plus révolutionnaire la plus radicale et des franges du parti républicain éventuellement moins populaire plus tournée vers la petite bourgeoisie et d'une certaine manière moins radicale moins révolutionnaire que la convergence ne puisse pas se faire a permis au Versailles finalement petit à petit d'isoler Paris et d'aboutir à ce massacre abominable comme l'histoire n'a jamais fait et je pense que cette idée il faut à la fois être radical parce qu'il ne peut pas y avoir d'amélioration aujourd'hui sans rupture avec le système d'un côté et en même temps de construire des majorités qui rendent cette rupture durable dans véritablement le temps long c'est la question centrale la commune n'a pas pu répondre à cette question là parce que les conditions n'étaient pas requises pour ça mais je dirais qu'aujourd'hui c'est cela qui est une question qui doit obséder en quelque sorte ceux qui veulent le changement et les héritiers quant à la question qui est héritier de la commune moi j'ai une réponse je n'ai pas à me prononcer qui se dit aujourd'hui héritier de la commune pour moi est un héritier de la commune et donc des anarchistes le modèle anarchiste que vous avez évoqué pour moi ça n'est pas ma tasse de thé mais c'était des héritiers de la commune de Paris il n'y a pas un seul héritier de la commune de Paris merci beaucoup le micro marche toujours je fais juste la transition je veux juste apporter une ou deux réponses à mon avis sur la première question la logique c'est le fédéralisme donc c'est la tâche d'huile c'est la logique de la tâche d'huile qu'on retrouve dans le socialisme utopique à travers d'abord la logique des phalanstères à travers la logique des associations ouvrières donc l'interdépendance elle se crée à partir du moment où le comment dire le processus révolutionnaire il est enclenché et c'est une logique qui est la logique d'abord des fourriéristes ou d'autres tendances politiques et ensuite celle des libertaires on peut la questionner mais à mon avis c'est cette logique de la stratégie de la tâche d'huile qui joue deuxièmement sur la réponse est-ce que ce sont les héritiers d'eux ça dépend ça dépend lesquels Emile Henry a enfanté enfin oui a été enfanté par un communard par Fortuny Henry qui était lui-même un chansonnier fourriériste et communard et donc cet anarchiste là qui faisait partie de la tendance un peu des vaillants ou des casériaux qui allaient poser des bombes c'est une réponse a posteriori de la commune c'est on nous a massacré ben maintenant on va passer on va passer à l'acte et on va et on va on va tuer toutes les têtes couronnées et ils réussissent pas trop mal d'ailleurs les têtes couronnées ou les présidents ils réussissent pas trop mal à le faire mais voilà après d'autres oui libertades certainement on pourrait citer tous les anarchistes les croppottines dont on parlait ce matin ou quoi sur la bande à bono je serais peut-être un peu plus réservé je trouve que là on bascule dans une forme de nihilisme qui échappe à une logique vraiment sociale je trouve mais c'est mon opinion et après Roger pour mettre une toute petite nuance qui se réclame de la commune est forcément l'hérité de la commune je veux dire il y a des gens d'extrême droite qui se sont aussi revendiqués l'héritage de la commune mais voilà donc du bon donc ça doit être du bon côté quand même mais effectivement l'avantage de la commune c'est que tout le monde s'y retrouve les socialistes les communistes les anarchistes tout le monde d'une certaine manière se réclame de la commune et retrouve son idée et sur la troisième question mais je pense que là-dessus Ludivine Vantigny aura des choses à dire mais la classe bourgeoise elle est révolutionnaire en 1789 elle joue un rôle révolutionnaire elle ne l'est plus ensuite elle devient une classe réactionnaire et après la question qui se pose ces deux conceptions c'est déjà plusieurs conceptions de la souveraineté populaire ou nationale panachée et quelle république est-ce que c'est la république conservatrice libérale et bourgeoise ou est-ce que c'est la vraie république la république démocratique et sociale la république de la justice et du travail comme dirait la semaine sanglante la fameuse chanson de Jean-Baptiste Clément merci alors c'est vrai que vous avez posé deux questions que semblent séparer à un fossé quant à quant à l'ampleur indiquée parce que d'un côté il y a une question très précise bon et voilà Hugo a dit l'essentiel sur les anarchistes individualistes et de fait de toute façon l'héritage de la commune était tellement puissant que c'était aussi une source d'inspiration même si du point de vue de la stratégie politique c'était quand même sans rapport direct avec la dimension justement de masse de la commune bon voilà mais l'essentiel a été dit à ce sujet et puis l'autre question alors là qui est une immense interrogation sur les possibilités d'horizon révolutionnaire et d'auto-organisation d'une société émancipée du capitalisme et c'est vrai que c'est une question qui recommence à se poser vraiment de manière extrêmement aiguë votre question m'a fait penser à un livre qui se réfère au communisme je ne sais pas si c'est la tasse de thé pour reprendre son expression de Roger mais c'est Frédéric Lordon dans son avant-dernier livre figure du communisme et dans cet ouvrage en fait justement alors c'est une sorte de dialogue finalement avec d'une part l'autonomie politique et d'autre part le communalisme le communalisme à la meure et Bokshin on va dire c'est-à-dire justement cette idée que la véritable démocratie un peu alors Bokshin était d'ailleurs assez critique de la commune de Paris parce qu'il estimait qu'elle était encore un peu trop autoritaire au sens où c'était d'ailleurs une critique que lui avait aussi adressée Élisée Reclus dont on a parlé mais qui était lui-même qui avait participé à ces combats mais avec l'idée quand même que le communalisme aux yeux de Bokshin devait aller plus loin que la commune c'est-à-dire accorder encore bien davantage d'importance aux assemblées de la base donc des assemblées dans les quartiers dans les lieux de travail etc. qui auraient mandaté des délégués et non pas sous la forme d'une élection comme l'a fait ce qui a fini par devenir la commune de Paris et donc dans cette discussion au sein de l'ouvrage figure du communisme avec les autonomes d'une part et d'autre part les communalistes à meure et Bokshin justement Frédéric Lordon soulève la question que vous posez également c'est-à-dire la question au fond des échelles pour ce qui concerne la production parce que si on en reste à une échelle extrêmement localisée comme ce serait le cas avec le communalisme et bien voilà ce que dit Frédéric Lordon plus précisément c'est comment non pas seulement produire de la production mais produire les moyens de production fabriquer en fait avec donc quelles ressources quels matériaux etc. c'est vrai que à l'époque de la commune de Paris la question se posait éminemment moins qu'aujourd'hui puisqu'il est beaucoup moins ce système d'interdépendance globalisée mais justement en fait la réponse quand même elle n'est pas si lunaire utopique voilà non je pense que quand même déjà par la relocalisation des productions d'une part et d'autre part la nécessité de fédérer différentes échelles c'est-à-dire de concentrer le pouvoir le plus possible là où on vit on habite on existe on produit on s'aime on se voilà comment on somme aussi comme j'aime pas beaucoup le mot vous voyez mais oui si vous voulez moi je disais qu'on s'aime mais vous pouvez dire qu'on consomme aussi je suis d'accord mais voilà donc voilà plus cette échelle locale pourrait être intensifiée plus la démocratie aura de chances d'être elle-même dense et intense mais il faut pouvoir penser des échelles et du coup il faut quand même réfléchir à une démocratie alors on va le dire je sais pas si la caméra tourne toujours mais tant pis la démocratie des soviets alors je ne me fais pas l'avocate ouh là là qu'est-ce que j'ai dit mais ça va te plaire en fait n'est-ce pas Roger alors soviets je ne me fais pas l'avocate de l'union soviétique parce que à mes yeux mais c'est là qu'on va s'écharper donc je vais juste en faire une toute petite allusion l'union soviétique n'était que très très peu soviétique puisque les conseils donc les soviets ont été dissous assez rapidement ah ben voilà on est d'accord mais c'est magique donc on est d'accord donc mais voilà moi je pense que la démocratie des conseils la démocratie soviétique c'est une des meilleures formes de démocratie démocratie directe démocratie populaire qui articule justement le politique le social l'économique et qui varie les échelles à des échelons suffisamment pertinents et ajustés aux rapports de production et aux rapports sociaux culturels voilà que on peut dire vive les conseils vive les soviets vive la république des soviets bon voilà et alors évidemment ça suppose aussi des formes de non seulement de relocalisation de la production et sans doute aussi de planification de planification mais elle-même démocratique évidemment et pas bureaucratique bon mais ça suppose d'autres modalités en effet de consommation mais ça me semble pas encore une fois lunaire en tout cas très urgent mais bon et alors la question que vous avez posée elle est formidable je trouve elle est d'une grande grande densité je pense alors c'est une discussion mais le problème c'est que je risque de monopoliser le micro et après on va nous dire que c'est terminé et qu'on s'arrête là et qu'en fait on a chacun envie de faire autre chose le banquet républicain vous rentrez chez soi je sais pas s'il a lieu ce banquet républicain bon ah oui il y a encore un débat alors en plus on est beaucoup je suis déjà beaucoup trop long j'ai été déjà beaucoup trop bavarde mais enfin c'est le plaisir d'être avec vous et puis la beauté du sujet mais en fait si j'ose dire la question il me semble qu'elle est viciée en sa base quand vous dites eh bien la bourgeoisie sous la révolution française était démocratique et puis voilà en fait il me semble c'est pour ça que j'ai repris mon ordinateur pour chercher de belles citations pour illustrer mon propos c'est qu'il me semble que la bourgeoisie révolutionnaire dans sa grande majorité n'était pas du tout démocratique pas du tout en fait d'ailleurs j'ai retrouvé une citation de Barnab bon voilà qui était un député de l'assemblée nationale qui disait que l'exercice immédiat de la souveraineté la démocratie est ce qu'il y a de plus odieux de plus nuisible au peuple lui-même seuls ses représentants peuvent agir pour lui donc il faut pas confondre en fait y compris la république et son nom 1 d'une part et d'autre part la démocratie en fait beaucoup de républicains bourgeois n'étaient pas des démocrates très peu l'étaient justement et c'est la raison pour laquelle par exemple à Robespierre en novembre 1792 va s'adresser aux Girondins après l'insurrection quant à elle démocratique populaire et en particulier née de la commune de Paris qui débouche sur la chute de la monarchie en disant oui c'est illégal oui cette insurrection populaire est illégale mais elle est illégale comme l'a été la prise de la Bastille elle est illégale comme l'est la révolution elle-même et elle est illégale comme l'est la liberté elle-même parce que en fait justement il y a cette tension dans cette bourgeoisie avec on pourrait revenir je ne suis pas sûre que ce soit une référence que tu apprécies mais peut-être que si finalement j'ai trop de préjugés je vais te dire Daniel Guérin l'ouvrage de Daniel Guérin tu l'aimes bien ? ça va ? non pas trop on n'en est plus là mais si parce que moi j'aime bien revenir à Daniel Guérin parce que Bourgeois et Brannus en effet en fait il examine aussi les fractions de classe à l'intérieur de la bourgeoisie en fait il y a une approche marxiste matérialiste y compris de cette bourgeoisie de la révolution française et il y a des fractions de classe au sein de la bourgeoisie et il y a une bourgeoisie notamment qui va s'incarner dans les Girondins qui quant à elle en fait veut défendre ses intérêts et notamment ses intérêts en tant que propriétaire et donc en aucun cas ne peut être démocratique et donc juste pour terminer sur cette question au-delà de la révolution française puisque la question fondamentale qui était posée c'est est-ce que la démocratie peut unir un peuple qui serait un démos homogène sur le plan social alors là je repasse juste avant de parler du présent mais je repasse par 1848 et Georges Sand parce que là on en a parlé sous son aspect extrêmement réactionnaire en 1871 mais en 1848 elle dit au moment des élections d'avril 1848 donc voilà des premières élections au suffrage dit universel masculin si en fait ces élections ne vont pas le sens dans le sens de la révolution ne vont pas le sens dans le sens pardon d'une république justement sociale universelle d'une république véritablement populaire et démocratique alors cette cette assemblée portée par les élections n'aura pas de légitimité et il sera légitime en fait de redresser des barricades parce qu'à ses yeux en fait ça sera une démocratie complètement amputée avec une bourgeoisie et des notables de manière générale qui auront pu conduire quasiment par la main les électeurs comme le fait Tocqueville et qu'il décrit dans son très très célèbre texte comment en fait on a voté et comment il a incité ces gens dans le village de Tocqueville à ne pas à ne surtout pas s'adresser aux gens de la ville il fallait pas se laisser corrompre il fallait voter comme les notables incités de voter incités de voter et donc ça pose une immense question que soulevait aussi Blanqui à ce moment là une immense question sur la démocratie est-ce qu'il suffit de mettre un bulletin de vote quand la population n'est pas prête quand justement il n'y a pas encore forcément d'égalité entre population et peuple quand il y a une population au sens social et démographique mais pas un peuple au sens d'une catégorie politique agissante et consciente d'elle-même alors peut-être que c'est pas encore le moment du suffrage universel peut-être que la véritable démocratie et là on revient aux soviets et au conseil peut-être que la véritable démocratie c'est la démocratie à partir du moment où ce peuple il peut délibérer et que donc la démocratie c'est une démocratie directe où si on se décide de former un comité là un conseil qu'on va discuter véritablement du bien commun alors on aura véritablement la possibilité de décider individuellement et collectivement en toute connaissance de cause en toute connaissance du sujet avec voilà à l'issue d'une délibération qui aurait fait preuve de notre intelligence individuelle et collective mais si la démocratie consiste à mettre un bulletin de vote dans une urne et en plus il n'y avait même pas d'isoloir à l'époque enfin je vous passe et bien c'est une démocratie particulièrement étriquée et amputée et donc une grande partie de la bourgeoisie veut bien de cette forme là mais elle ne veut absolument pas d'une démocratie qui serait une démocratie véritablement populaire et donc voilà pour conclure sur cette question mais évidemment c'est un sujet tellement immense c'est tellement politique tellement idéologique au sens fort du terme que ce serait trop facile de finir comme si c'était une parole de vérité mais en fait pour répondre à votre question non je ne pense pas que les possédants puissent vouloir une démocratie vraie je ne pense pas parce que la démocratie vraie comme on l'a montré à propos de la commune elle suppose une démocratie à tous les étages elle suppose qu'on est vraiment qu'on est la maîtrise de nos existences dans le travail dans notre quotidien dans la production et on ne décide pas de la production et on ne décide pas de nos conditions de travail à partir du moment où il y a une propriété privée des moyens de production et des formes d'exploitation et des formes de spoliation nous n'avons qu'une démocratie amputée de ce qui fait l'essentiel de nos vies une véritable démocratie ce serait une démocratie où justement on peut aussi décider à l'échelle des unités de production des unités de travail de la manière dont on organise ce travail et je ne crois pas du tout que ce soit dans l'intérêt des possédants et donc ça pose une immense question aussi sur les échelles mais aussi sur quel espace peut véritablement être démocratique et moi pour tout vous dire je suis de plus en plus sceptique sur l'idée que cet espace pourrait être une nation parce que dans une nation il y a trop d'hétérogénéité sociale, économique et politique et que dès lors comme l'a montré la Commune la Commune a fait sécession elle a fait sécession voilà elle a voulu organiser une autre forme de territorialité avec ce confédéralisme démocratique et donc c'est vraiment une question majeure et je vous remercie en fait vraiment d'avoir posé cette interrogation parce qu'elle nous conduit vers des abîmes à la fois de doute mais aussi d'espoir d'alternative Merci beaucoup on conclura donc sur cette question sommes-nous dans un système démocratique ou dans une oligarchie élective vous avez évidemment cinq heures pour rédiger votre six heures d'accord on va partir sur un format plus agrégation voilà merci merci évidemment merci Roger merci Ludivine pour ces pour ces interventions merci à tous j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine fois et n'oubliez pas je vais conclure de manière très peu objective mais puisque c'est la fin de journée vive la commune ça peut être c'est servi ça peut être c'est mal c'est mal c'est habits Sous-titrage ST' 501